En particulier à travers la candidature de Khalifa Sal, une candidature socialiste, mais en général une candidature d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je remercie toutes ces forces politiques, toutes ces forces syndicales, toutes ces forces de la société civile qui ont accepté aujourd'hui d'accompagner notre candidat Khalifa Bakarsal parce que notre candidat Khalifa Bakarsal, il a rendez-vous avec l'histoire. Et ça, c'est le décret divin. Et nul ne pourra quoi que ce soit par rapport à ce décret divin. Khalifa Sal, candidat. Un pouvoir qui refuse la candidature de Khalifa Sal. Je souhaiterais que les uns et les autres comprennent pourquoi aujourd'hui nous sommes victimes de toute cette injustice et de tout cet acharnement. Khalifa Sal est le maire de Dakar. Khalifa Sal est le leader politique de Dakar. On n'a pas besoin de polémiquer avec qui que ce soit sur cette réalité. Parce que pour qu'un homme, depuis l'indépendance de ce pays, réussisse à être élu maire de Dakar, et n'étant pas de la mouvance présidentielle, cela a été une première. Mais cela est doublement une première pour qu'un homme soit élu et réélu comme maire de Dakar, et n'étant pas de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort que nous prenons avec beaucoup d'humilité, mais que nous avons aussi compris. Mais le pouvoir en face de nous aussi a bien compris ce que veut dire ce message. Ce que veut dire ce message ? Ce message veut dire qu'à Dakar, quiconque n'a pas 40% ne peut même pas prétendre être au second tour. Ce n'est pas possible. Et je vais vous faire aujourd'hui, rapidement, l'historique sur les dernières 20 années, et vous verrez vous-même si ce que je vous dis, cela a ébranlé le régime au point de se comporter de la sorte ou pas. Nous, les socialistes, nous avons perdu le pouvoir en 2000. En 2000, nous l'avons perdu parce que deux ans auparavant, en 1998, le Parti Socialiste a perdu la ville de Dakar. Je parle d'abord de la ville de Dakar, au profit du Parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Watt. C'était aux élections législatives de 1998. Et deux ans plus tard, la perte du Parti Socialiste à Dakar a conduit le Parti Socialiste au second tour de l'élection présidentielle de 2000. Et, bien sûr, ceux qui avaient la majorité à Dakar sont allés au second tour et ont remporté l'élection présidentielle. Ceux-là sont venus en 2000. Leur première élection a été la présidentielle de 2007. Vous vous rappelez tous qu'en 2007, Dakar était en chantier. Tout Dakar était en chantier. Et vous connaissez bien sûr le slogan. Le slogan, c'était « Laissez le vieux travailler ». Parce que Dakar était en chantier. Dakar a voté massivement pour Abdoulaye Watt. Il n'y a pas eu de sorciers ou d'esprits surnaturels qui ont voté pour Abdoulaye Watt. Abdoulaye Watt avait fait presque 57% à Dakar Département au premier tour. C'est ce qui a permis à Abdoulaye Watt de passer au premier tour. Parce que Dakar, une fois de plus, c'est la mère des batailles. Mais vous savez, nous sommes des politiques. Et je suis aujourd'hui dans l'obligation de vous révéler certaines choses qui se sont passées. Abdoulaye Watt était un homme politique redoutable, d'une intelligence remarquable et exceptionnelle. Mais nous avons compris à ce moment qu'Aboulaye Watt avait aussi un point faible, comme tous les hommes. Nous avons exploité ce point faible. Il y avait un projet, ou un pseudo-projet de dévolution monarchique. Et on a expliqué aux populations sénégalaises, particulièrement aux populations dakaroises, lors des élections locales de 2009, que ce projet de dévolution devait passer par la ville de Dakar. Donc en 2009, vous comprendrez que c'est difficilement explicable que comment un président, en 2007, fait dans une ville plus de 50%, et deux ans plus tard, en 2009, n'arrive pas à gagner des élections locales dans la ville. Mais ça, c'est l'art de la politique. Et nous avons bénéficié de cette prise de conscience des uns et des autres. Et la coalition que dirigeait Kralipassal a battu le Parti démocratique sénégalais et ses alliés en 2009. Et cette défaite du PDS en 2009 a conduit le PDS à un second tour en 2012. Je reparle encore de Dakar. Mais en 2012, vous me diriez que, normalement, le candidat du Parti socialiste aurait dû se retrouver au second tour. Malheureusement, il ne s'est pas retrouvé au second tour, parce que certains d'entre nous, nous portons la poisse. Et ça, nous devons l'accepter. La poisse, c'est la guille. Et vous comprendrez aussi que celui qui avait gagné en 2009 n'était pas candidat en 2012. Mais le plus important, c'est que celui qui est allé au second tour en 2012 avec le président sortant Abdelayouat, c'est lui qui était arrivé premier à Dakar en 2012 au premier tour, avec plus de 33% des voix. Et c'est l'actuel président de la République, M. Makissal. M. Makissal est allé au second tour avec le président Abdelayouat, parce que Dakar lui a donné au premier tour une majorité. Et le président Makissal, bien sûr, arrivé au pouvoir, en a fait à sa façon, à sa manière, et deux ans plus tard, il perd les élections locales à Dakar. Et c'est le début de tous nos problèmes, de tous nos malheurs, soi-disant. Parce qu'il a compris en tant que ministre de l'Intérieur, il a compris en tant qu'ancien directeur de campagne d'un président sortant, que perdre Dakar, ça veut dire trop de choses. Pourquoi je vous dis cela ? Je vous le dis parce que Dakar, c'est vous les Dakarois, particulièrement. C'est vous qui avez choisi que Dakar ait un khalif, qui s'appelle khalif à Mouakissal. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, Dakar, c'est 19 communes. Je vous ai dit que pour aller au second tour, il faudrait au moins miser sur 40%. Quand vous gagnez 16 communes sur 19 communes, vous n'êtes plus à 40 ou 50%. Vous êtes à plus de 60%. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis et je vous demande de bien le noter, si Khalifa Babakarsal est candidat à l'élection présidentielle de par la grâce de Dieu, il passera au premier tour. Et ça, chers amis, le président Mouakissal le sait très bien parce qu'il a les mêmes chiffres que nous avons. Il a les mêmes chiffres que l'Union Européenne détient. Il a les mêmes chiffres que détiennent l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France. Il a les mêmes chiffres que nous avons parce que nous cherchons tous les chiffres chez les mêmes personnes. Khalifa Babakarsal, que Pierre le lâche, que Paul le lâche, que Massamba le lâche ou que Mademba le lâche. Dakar n'a jamais voté pour Pierre, Dakar n'a jamais voté pour Paul, Dakar n'a jamais voté pour Massamba ou Mademba. Dakar a toujours voté pour Khalifa Babakarsal. Je vous le dis en tant qu'étant acteur, je vous le dis avec conviction. Je m'appelle Barthélémy Diaz, je suis le maire de la commune de Mermont-Sacré-Cœur. Aux élections locales de 2014, la population de la commune de Mermont-Sacré-Cœur a voté d'abord massivement Khalifa Babakarsal avant de voter Barthélémy Diaz. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tous ceux qui nous ont quittés depuis les élections locales de 2014, les portefeuilles qu'ils détiennent ne sont pas des portefeuilles qu'ils ont obtenus avec la coalition présidentielle. Et tout ce qui était avec nous, je ne citerai personne, mais vous pouvez éventuellement aller demander à l'ancien maire de Fan.E s'il peut confirmer mes propos ou pas. C'est mon ami, je le salue au passage. Vous pouvez lui demander si les populations de Fan.E ont voté pour Khalifa Sal ou ont voté contre lui. Il vous répondra. Il vous expliquera comment est-ce qu'il a perdu son poste de maire de Fan.E. La plupart des gens aujourd'hui qui ont quitté Khalifa Sal et qui ont été élus avec le nom de Khalifa Sal, avec l'image de Khalifa Sal, avec la coalition de Khalifa Sal, je lève ma main et je le jure sur la Sainte-Libre. Ils peuvent mettre une croix sur leur mairie parce qu'on n'a jamais voté pour eux. On a voté contre eux pour ça. Je le dis en toute modestie, parce que les Wolofs disent que ça a beaucoup de faute pop-up. Je le dis en toute modestie, chers amis. Si je rentrais dans certaines communes de Dakar aujourd'hui, je serais aussi populaire que les maires-là dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, la population sénégalaise, elle retrouve un homme politique à travers la dignité, à travers la constance, à travers les convictions, à travers, une fois de plus, l'endurance. La vie, c'est une lutte. La vie est un combat. Même pour venir au monde, on se bat pour venir au monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite à continuer à porter ce combat. Ne laissez pas Khalifa Sal être plus digne que vous. Khalifa Sal a accepté de sacrifier sa dignité parce qu'il est conscient que c'est vous qui lui avez donné une légitimité qui lui permet de pouvoir porter en bandolière l'espoir que vous avez pour ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada